... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le professeur de l'eau Jalissin-Konkou, le premier docteur en droit international du pétrole des minerais de l'énergie, et nous sommes aussi le procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies, et depuis l'Assemblée Générale 75, l'Assemblée Générale 75, nous avons été élus et confirmés par l'Assemblée Nationale comme le secrétaire général des Nations Unies. Donc vous comprenez très bien que Antonio Gautorès et Amina, Madame Amina Mohamed, exercent leur pouvoir de façon illégale, de façon illégale. Donc il faut que les gens soient au courant et qu'ils le sachent. Depuis le 1er juillet, normalement, c'est la date de notre entrée en fonction. Donc un jour, ils exercent leur pouvoir de façon illégale. Juste un petit message que nous avons reçu. Vous savez que nous avons été attaqués plusieurs fois en Suisse. Attaqués plusieurs fois. Là où on habite, on a menti que c'était dans la caserne militaire ou tout ça, mais là où on habite, le secrétaire général des Nations Unies. Donc même si je n'étais pas le secrétaire général des Nations Unies, je suis comme un professeur des universités qui a fait avancer la science au niveau mondial, au niveau européen, au niveau mondial, par mes études des droits européens, de la communauté européenne, et puis au niveau mondial. Nous avons fait quand même avancer la science. Donc on ne peut pas mettre un professeur d'université dans des conditions extra-crables, où il n'y a pas d'intimité et tout ça. Donc nous vous reviendrons avec la vidéo. Nous avons été mal traités. On nous a traités de sans-abri, de tous les maux. On nous a traités de chiens, de singes. Tout ce qu'ils veulent. Quand je vous leur demandais pourquoi vous nous traitez comme ça, ils n'ont aucune raison. Ou elles n'ont aucune raison. Simplement parce que nous nous battons pour les droits humains. Nous nous battons, nous ne pouvons pas accepter un monde unipolaire où il y a seulement la race blanche au-dessus de toute chose, alors que toutes les races, selon la charte des Nations Unies, sont égales devant la loi. Donc, ça se passe en Suisse, où on nous a nié notre droit à la santé. Donc, voyez-vous, au Canada, j'avais une caisse maladie, une assurance maladie. Lorsque je suis allé au Kenya, puisque je travaillais comme professeur d'université, j'avais donc une assurance maladie de mon travail, donc de l'université catholique de l'Afrique de l'Est, sous l'égide du Vatican. Donc, malgré cela, ça sera confisqué par Ruto et Ouro-Kenyata. Donc, voilà un peu, voilà ce qui se passe. Donc, notre droit, pour aller nous faire soigner au Qatar, on ne le donne pas. Et puis, voilà, chaque nourriture que nous mangeons à richement, là où nous sommes logés, c'est un soupe de rein à richement, et tout ça, avec, avec, ils prennent les Maghrébins, on les drogue, et les Sénégalais, et on les monte contre nous. Contre nous. Donc, on les drogue, et les Sénégalais, donc, voilà, ça prend de la drogue, ça prend de l'alcool, et tout ça, nous ne prenons pas d'alcool. Voilà, nous ne prenons pas d'alcool. Donc, au moins, nous donner la dignité, au moins nous donner la dignité, nous n'allons pas que demander pour la dignité. Donc, pour cette dignité-là, nous avons demandé, soit, de repartir d'abord en Afrique, parce qu'en Afrique, j'ai la dignité. N'importe où en Afrique, c'est chez moi. Ok ? J'ai la dignité. Lorsque Ouro-Kenyata et Ruto m'avaient obligé de, de, avaient confisqué l'appartement là où j'étais, eh bien, il y a, 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 il y a des particuliers Kenyans qui m'ont aidé. Même, il y a des religieux. L'université Tangaza avait mis à ma disposition un fond, un fond et un toit. Et puis, je vous demande déjà, en Afrique, on ne peut pas manquer de maison, puisque le docteur Mangonfouli m'avait envoyé un peu d'argent. Ça, je le dis toujours, m'avait envoyé un peu d'argent. Donc, c'est le seul président à qui j'ai eu la chance. Donc, Ourokenet a confisqué près d'un milliard d'argent. C'est beaucoup d'argent, non ? Quand j'ai conseillé le gouvernement, j'avais demandé 7 millions de dollars. Quand j'ai, quand les Nations Unies sont venues, j'avais demandé 15 millions de dollars. Quant à l'UNEP, là-bas, j'ai un projet encore signé, approuvé, qui coûte près de 100 millions de dollars à l'UNEP. Donc, lorsqu'on confisque tout cela, lorsqu'on confisque tout cela, il y a quand même un président, un président qui m'envoie de l'argent. Vous voyez-vous ? Docteur Ngofone pour m'aider. Donc, vous verrez aussi en Europe comment Elisabeth, jusqu'à, jusqu'à son enfermement, Elisabeth ne m'a pas donné de l'argent, mais Elisabeth a voté pour moi, elle a donné un veto, c'est lui le secrétaire général des Nations Unies. Donc, la question se pose, quel lien que j'ai avec la Suisse ? Est-ce que la Suisse est compétente pour m'interdire d'aller au Qatar prendre mes soins ou me refuser la protection diplomatique ? Est-ce que la Suisse est compétente ? Quel lien que j'ai avec la Suisse ? Je répète encore, j'ai deux liens avec la Suisse. J'ai trois liens avec la Suisse. Le premier lien que j'ai, c'est que j'ai fait l'université de Lausanne. J'ai été à l'université de Lausanne. Un brillant étudiant, un brillant étudiant. Les étudiants qui étaient là peuvent vous dire et qui a proposé des solutions en Europe. J'ai fait des voyages d'études en Europe à la Commission européenne, au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, au Conseil européen, c'est-à-dire les présidents Edmund Kohl et Jacques Chirac se rencontrent et nous sommes conviés à participer à la séance au Conseil européen. Donc c'est là-bas où je vais même rencontrer, ici je n'ai pas rencontré l'ancien président de la Confédération, Flavio Cotillier, qui m'ai rencontré là-bas et lors d'une discussion, il y a des vidéos où j'ai proposé des solutions bilatérales de la Suisse et l'Europe. Donc je n'étais ni européen ni suisse, mais j'étais africain. À ce moment-là, j'avais seulement la nationalité africaine. Donc vous verrez à l'université de Lausanne, on a écrit Congo, pas Canada, donc au monde. Donc, je ne reviendrai pas à ce qui s'est passé. Suite à ma prestation là-bas, j'étais tellement brillant en Europe, en Europe, lorsque j'arrive, le racisme me rattrape, le racisme suisse me rattrape. OK ? Non pas seulement le racisme suisse, mais il y a aussi celui qui sera mon directeur de thèse. J'ai commencé la thèse de doctorat ici. Donc quand ils veulent saboter mes études, à partir de là, mon père intervient et à ce moment-là, on me propose un programme de doctorat, mais non pas dans le cadre de l'Europe. Il faut sortir des études internationales, européennes, mais il faut faire des études coloniales. Donc on me donne M. Jean-Pierre Sortet comme directeur de thèse qui est français à l'Université de Lausanne. Donc nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Mais mon directeur allemand, mon directeur allemand, a dit non, 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 on ne peut pas l'envoyer encore dans les études coloniales. Il faut qu'il continue l'Europe et les études internationales. Donc il va me recommander au Canada pour des études internationales, des études nord-américaines. et mondiales. Donc, tout cela qui se passe, il y a le gouvernement suisse qui est conscient. Donc quand je suis confronté au racisme à l'Université de Lausanne, suite à mes bonnes prestations en Europe, des solutions, écoutez, réconcilier l'Allemagne et les Juifs. On ne parlait que du nazisme qui tue, 3 millions de Juifs tués et tout ça. Donc, chaque fois, dès qu'on parle de l'antisémitisme, on blâme les Allemands et tout ça. Donc moi, j'ai proposé la réconciliation. Voyez-vous, en 1994, au camp, au camp, Robert Schumann ne l'a pas proposé, Robert Schumann ne l'a pas proposé, Jacques Delors ne l'a pas proposé, Jacques Chirac ne l'a pas proposé, Elmore Colt ne pouvait pas avoir cette solution-là. Donc, dans toute l'Europe, c'est moi qui ai proposé cette solution qui ai proposé. Donc, quand même mon intelligence était plus en avance. Et, puisque cette intelligence a été en avance, voilà que mon professeur était fier, le professeur de relations économiques internationales était tellement fier, il va engager le département fédéral des affaires étrangères. Donc, vous voyez très bien ça. Je veux toujours vous le montrer. Donc, département fédéral des affaires étrangères. du droit international public. On voit très bien recommandation. Donc, vous voyez, j'ai connu M. Nkunku qui a suivi mon cours sur les relations économiques internationales dans le cadre du programme post-grade en droit européen à l'université. à l'université de Lausanne. Donc, voilà, doté d'un bon sens critique. Doté d'un bon sens critique. Donc, quand je critiquais, voilà quelqu'un qui est démocrate, ce n'est pas Obama qui était venu m'empoisonner. Doté d'un bon sens critique, il s'est révélé un étudiant assidu. un étudiant assidu. Assidu signifie un hard walker, donc quelqu'un qui travaille, qui travaille jour et nuit, qui travaille, et c'est ce que vous voyez. Ce qui est important, qui va bouleverser toutes les thèses européocentristes qui considéraient le noir comme un sous-homme, c'est qu'il écrit noir et blanc, c'est un garçon intelligent. C'est un garçon intelligent. Donc, David Hume avait dit je suis parti en Europe partout, je n'ai pas vu un noir intelligent. Emmanuel Comte l'avait dit que je n'ai pas vu un noir intelligent. Il y a Descartes qui l'avait dit que même si la raison, le bon sens est la chose la plus partagée, c'est-à-dire l'intelligence, mais je ne l'ai pas vu chez les noirs. J'ai vu aussi Hegel qui avait dit dans la raison de l'histoire que les noirs n'étaient pas intelligents. Donc, voilà que cette thèse-là va bouleverser et être très intéressée par l'étude des relations internationales. Donc, ce ne sont pas les études suisses, ce ne sont pas les études seulement européennes, mais les études internationales. OK ? Mais c'est signé par un allemand. Donc, c'est signé par un allemand. On ne peut pas. Donc, c'est signé par un allemand. Mathias Kraft. Donc, vous payez les tomates Kraft, l'industrie Kraft, vous payez tout ça. Donc, voilà, professeur extraordinaire à la faculté de droit de l'université de Lausanne avec le titre d'ambassadeur. Donc, c'est un allemand qui reconnaît ça. Un allemand. Donc, aujourd'hui, les allemands qui m'insultent comme étant un chien, les petits qui m'insultent de Zurich là-bas parce qu'ils sont dans les loges maçonniques, c'est des petits de rien du tout. Ils ne peuvent pas prouver leur intelligence. donc, ça, c'est un lien d'abord avec l'université. Donc, tout ce qu'on m'a fait à l'université, l'interférence de la France pour essayer de freiner parce qu'ils avaient vu au Parlement européen comment j'avais intervenu et comment je proposais des solutions extraordinaires qu'aucun européen ne pouvait avoir. Donc, si je peux trouver des solutions européennes, qu'en est-il avec les solutions africaines ? Est-ce que vous êtes maintenant surpris ? Vous êtes maintenant surpris avec des solutions canadiennes, russes, chinoises, les solutions indiennes, les solutions de l'Amérique latine, les économies bolivariennes ? Est-ce que vous êtes des solutions françaises et tout ça ? Donc, je n'ai aucun mal. Aucun mal. Donc, c'est cette jalousie-là qui a fait qu'on puisse venir m'empoisonner quand je meurs et quand je meurs, on va cloner un concours, on va se servir d'un clan qui n'est même pas intelligent. Voyez-vous ? Qui n'est même pas intelligent et tout ça. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a pas marché. Donc, voilà le premier lien que j'ai avec l'université. À l'université, j'étais un enfant doué, intelligent. Malgré cela, on a caché l'intelligence. Allez sur Google si vous allez voir encore ma thèse. Ils ont levé ma thèse là-bas. Donc, on a caché ça. C'est pareil. Dans ma thèse, il y a mes enfants. Vous allez voir, j'ai cinq enfants. J'ai quatre que j'avais énumérés. Mais il y a une fille qui m'avait contacté pour me dire que c'est Alexandra comment on l'appelle qui m'avait contacté pour dire que j'étais son père. Effectivement, je n'étais pas marié. J'ai connu cette Gabonaise-là mais je lui avais demandé si l'enfant est de moi quand je l'avais vue. Elle avait disparu. Six mois, elle a disparu. Et quand je l'ai vue par hasard, elle était enceinte. J'ai dit mais cet enfant-là, c'est pour qui ? Elle a dit que non, ce n'est pas pour toi, c'était pour un Zahiroa. Un Zahiroa. Bon, j'ai dit bon, d'accord. Mais plus tard, l'enfant va m'appeler pour dire que non. Ma mère m'a dit que c'est toi, c'est toi mon fils. Et j'ai dit je ne rejette pas les enfants. Écoutez, j'étais au séminaire, moi je ne rejette pas jamais les enfants. Si mes enfants, je ne les vois pas maintenant, c'est parce que vous avez enlevé la signe. c'est parce que justement vous les avez punis pendant des années. Donc, c'est cela. Mais tout cela doit être réparé. Donc, j'ai cinq enfants. Il y a Euloges, les nés, il y a Sages, deuxième, il y a il y a Déoblois, troisième, la quatrième, c'est Cristal, que Chantal a voulu donner à Roosevelt pour célébrer son infidélité avec Obama. Mais c'est mon enfant puisque cet enfant-là porte le nom de Nkunku. Ce n'est pas l'enfant d'Oban. Et cinquième, c'est la fille que j'ai eue avec la Gabonaise. Elle est à Ottawa, à l'université d'Ottawa. Elle fait l'administration publique, je pense. elle fait l'administration publique. Donc j'avais promis, dès que je peux sortir de là, je vais faire envoyer les avocats pour officialiser les choses, une reconnaissance de paternité de cette fille. C'est une Gabonaise. Voilà. Donc j'ai cinq enfants. Et mes enfants sont inscrits sur ma thèse. Donc on a levé la thèse pour aller fabriquer les enfants. les enfants sont reconnus et j'ai des photos de ces enfants-là. Donc, pour revenir avec la Suisse, l'université, donc, le premier lien avec l'université, le deuxième lien que j'ai, c'est que j'ai eu un fils ici, qui est né au CHUV, au CHUV, ici, à l'hôpital universitaire au Vaudois. J'ai eu un enfant suisse. Il est né ici. Il est né ici. Donc, concours sage, je suis parmi mes enfants. Donc le deuxième, c'est un concours sage nativité triomphale. Donc j'ai ce lien-là avec la Suisse. Donc, il faut que les Suisses comprennent très bien. Troisième lien avec la Suisse, c'est mon père. C'est un lien fort, avec mon père. Mon père est prêtre. C'était le directeur du centre universitaire catholique vaudois. Donc, le CHUV. Non, pas le CHUV, mais le CUC. Le CUC, le centre universitaire catholique catholique de Lausanne. Il s'appelle Philippe Beau. Philippe Beau. Donc, pour les Suisses qui m'ont maltraité, pour les Suisses qui m'ont maltraité, ils doivent savoir que mon père, c'est par erreur que j'avais appelé Obama un père. Je ne savais pas qu'il avait tué. Parce que vous pouvez, tous ceux qui viennent me saluer à la place des nations, on s'est rencontrés dans les conférences, je ne suis pas responsable de leur crime. Je ne le suis pas. je ne le suis pas. Donc, les Suisses qui viennent me... Voilà. Je vais vous montrer. Ça, c'est Philippe Beau. Son nom, voilà. Donc, ça, c'est Philippe Beau. Donc, vous pouvez le voir, Philippe Beau. Et notre conversation, ça, c'est son numéro de téléphone. Et, voilà. Voilà la conversation que j'ai eue avec Philippe Beau. Ça, c'est moi qui écris. Père, père, comment, comment tu vas, père? Je pense à toi et je prie pour toi. Je pense, père, comment tu vas? Je pense à toi et je prie pour toi. Voilà ce qu'il... Voilà ce qu'il me répond. Voilà ce qu'il me répond. Donc, Philippe Beau, vous pouvez voir. Voilà. Merci. Merci de penser à moi qui ne va pas bien en ce moment. Lundi, je retourne en clinique. pour des examens. Mais à toi aussi. Donc, il pense à moi. Au lieu de penser à lui-même, il pense à moi. Mais à toi aussi, il faut beaucoup de courage. Courage. Prenez ce mot-là, courage. Jusqu'à ce que tu retrouves un lieu et un travail. Mes prières t'accompagnent sur cette route difficile. Ici, Philippe Beau. Donc là, vous pouvez voir Philippe Beau. OK? Donc, il dit que tu retrouves un lieu et du travail. Donc, ce n'est pas du travail en fait. Donc, j'ai parlé à mon père. Ça, c'est le... Voilà le père. Voilà ce que dit son père à son fils. Ça, selon père, il est blanc comme vous. Donc, vous pouvez m'emmener des chiens là-bas, là où je couche à Richemont pour dire qu'il doit être un chien et racisme. Vous appartenez au racisme. Vous appartenez à cette pauvreté intellectuelle de la conception. Mathias Kraft vous a battu déjà pour dire que ce noir-là était intelligent. Donc, on n'avait pas donné l'argent au gouvernement fédéral. Ça, c'est le gouvernement fédéral. Il y a des Suisses qui n'appartiennent pas à cette catégorie des médiocres, des imbéciles. Il y a des Suisses qui n'appartiennent pas à cette catégorie-là, qui ont une vision et qui disent donc, je suis fier de mon père. OK ? Mon vrai père, c'est un concours Gabriel. Malheureusement, ma mère est morte, je ne suis pas encore allé chercher mes documents, mes archives et tout ça. Mais voilà ce que j'ai changé avec mon père quand je suis arrivé ici. Je suis fier, ce papa-là, ce papa-là est plus puissant que vous, vous qui m'amenez les chiens, qui dites on va le traiter comme un chien, comme un chien, comme un... et tout ça. Qui imitait Obama ? Vous répétez ce que je dis. Obama n'a pas eu d'éducation. Obama n'a pas eu d'éducation. Obama, c'est un terroriste, c'est un criminel. Et je vous... C'est dans cet idiot-ci-là, il y a d'ailleurs toute la presse suisse que j'avais corrigée toute la presse. Si je ne suis pas intelligent, rappelez-moi sur le mariage pour tous. Toute la presse suisse est tombée dans un piège d'un imbécile aux États-Unis. Ce n'est pas parce que vous buvez Coca-Cola que vous deviendrez américain. Moi, je ne suis pas américain. J'ai construit l'Amérique. Je ne suis pas... Je ne serai jamais américain et je ne serai jamais français. Jamais. Je ne demande pas des papiers en Suisse parce que quand j'ai terminé mes études, en 1994, mon père m'a dit de rester en Suisse. Ce père-là que j'étais... C'est un homme puissant, les conseillers fédéraux. Lorsque les femmes au conseil fédéral étaient violées par les francs-maçons, elles venaient pleurer dans le confessionnal de mon père dire que mon clitoris a été éclaboussé. mon clitoris, mon vagin est endommagé par des francs-maçons. Donc, nous étions au courant. Mon père en venait dans le confessionnal de mon père. Donc, ces conseillers fédéraux, les politiciens-là étaient faibles devant mon père. Ils étaient faibles. Lorsque les femmes quittaient leur mari parce qu'ils ne pouvaient plus bonder, parce que leur sexe ne pouvait plus se mettre debout, ils venaient se confesser. Là-bas, ils avaient des problèmes de divorce et tout cela. Donc, mon père était un homme puissant. C'est lui qui m'a fait sortir avec... aidé par... aidé par le consulat suisse en Nairobi et aidé aussi par le père de la Californie et aussi ma femme qui était toujours là constamment. On a voulu... Obama a voulu utiliser Chantal mais ça n'avait pas marché. Et le docteur m'a voulu. Donc, ce père-là, Philippe Beau a été tué ici. Philippe Beau a été tué. Pourquoi la police ne veut pas enquêter sur ce Suisse qui a été tué ? Il est blanc comme vous. Et s'occuper seulement sur des petites choses. Oh non, on va le traiter comme un chien. Voilà. Vous êtes raciste. OK ? Allez d'abord... Ça, c'est mon père. Un père qui parle à son fils. Un père qui parle à son fils. Philippe Beau le dit. Je lui avais... Il savait que j'étais un enfant particulier. Il savait que je devais être secrétaire général des Nations Unies. Donc, quand il parle du travail, en fait, il ne veut pas le révéler sur téléphone. Parce qu'un travail n'est pas... Je ne veux pas aller travailler dans un restaurant. Ce n'est pas un travail difficile. N'est-ce pas ? Je ne veux pas aller travailler dans un restaurant. Je ne peux trouver du travail. Travailler dans un restaurant, aller balayer, aller nettoyer. Ça, ce n'est pas difficile. Mais il parle en code. Il dit ce chemin... ce chemin difficile. Ce chemin difficile. Donc... Voilà. Il nous dit... Donc, voilà le message de Philippe Beau. Lundi, je retourne en clinique pour des examens. Mais à toi aussi, il faut beaucoup de courage jusqu'à ce que tu retrouves un lieu et un travail et mes prières. Donc, un lieu. Donc, je n'avais pas voulu rester en Suisse. Il m'a dit de rester. Il va me donner des papiers. Il m'a dit de rester. Parce que, un, j'ai eu un enfant dans le canton de Vaud. Deux, lui-même, apaisé lourd, il faisait confesser les gens du conseiller fédéral. Mais il dit à son fils que tu retrouves un lieu. Donc, il sait que... Quand j'avais terminé, j'ai dit, père, je ne peux pas rester. Je m'en vais à la conquête de l'Amérique. C'est ce que je lui avais dit. Je m'en vais à la conquête de l'Amérique. Il a dit, mais c'est un chemin difficile. J'ai dit oui. Mais effectivement, j'étais revenu. J'étais revenu avec la Maison-Blanche où j'ai dirigé la Maison-Blanche où j'ai dirigé le Canada. Et finalement, quand je rentre par la grande porte, je dirigeais déjà toutes les nations en matière des ressources naturelles. Leur politique, leur management et tout ça comme procureur international. Il le dit la même chose. Il se souvient. Il dit, jusqu'à ce que tu retrouves un lieu un travail. Mes prières. Voilà un père. Ce n'est pas Obama qui vous dit de répéter, qui recrute maintenant les étudiants ici, qui dépensent l'argent des Américains pour qu'on vienne m'exprimer. Voilà comment parle un père. Mes prières t'accompagnent sur cette route difficile. Il dit Philippe Beau. P-H-B. Donc, mais je vois le 4 ici. Tu vois mon téléphone. à un code. Donc, tu vois, voilà, le 4, c'est la franc-maçonnerie. Donc, Obama est allé le tuer. Voilà pourquoi Obama sera arrêté là. Il sera arrêté et crouillé pour meurtre avec Ruto. Donc, le droit international s'en fout. Mais quand Ouro Kenyatta était encore au pouvoir, on ne l'avait pas convoqué à la CPI. Donc, Obama sera convoqué à la CPI. Voilà, le 4, mon téléphone a identifié celui qui a tué mon père. C'est le 4 que vous voyez là. voilà ce que, les liens que j'ai avec la Suisse. Donc, il y a des Suisses qui m'ont soutenu, il y a des Suisses qui sont qui sont dans l'humanité. Et il y a des Suisses justement qui m'ont empoisonné, qu'on a utilisé, empoisonné ou qui ont été complices de Ruto et de Barack Obama pour m'empoisonner. De Sassongueso et tout ça. Donc, il y a des allemands avec lesquels on a travaillé. Il y a des allemands qui ont reconnu que ce garçon-là est intelligible. Mais il y a des allemands qui sont racistes et je leur dis votre place se trouve dans le camp de la haine. Non pas dans le plan de l'humanité, non pas dans le plan de la Charte des Nations Unies. A ces allemands-là, vous ne vous rappelez pas que l'Allemagne était divisée, que les femmes allemandes étaient violées. Les mêmes femmes allemandes qui sont venues me voir à la place des nations étaient violées. Donc, pourquoi vous êtes racistes ? Pourquoi vous amenez les politiques nazistes et tout ça ? Pourquoi ? Parce que je défends la Charte des Nations Unies ? Parce que je défends les femmes ? Voilà. Donc, voilà à peu près ce que j'avais pour la Suisse pour le moment. Merci beaucoup et que les choses soient claires avec la Suisse. Je demande à la Suisse de me donner la protection diplomatique, le passeport bleu. je ne l'ai pas encore aujourd'hui. Nous sommes en septembre 20, septembre, septembre, le 22 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, je n'ai pas encore eu ce passeport-là. Il faut que la Suisse me reconnaisse dès demain, dès aujourd'hui. La protection diplomatique, le dossier est là. et ensuite qu'on me délivre un passeport, que l'ONU me délivre un passeport pour aller au Qatar me faire soigner. Donc, les coutumes de la tradition ou des traditions, on ne reconnaît pas. Le droit international ne reconnaît pas ça. Si chacun venait exhiber leurs coutumes, vous condamnez l'excision. Mais vous, vous acceptez que vous tuiez la reine Elisabeth, vous tuiez son mari, vous acceptez même l'imbécillité d'Obama qui vous dit que le mariage pour tous est finalement toute la presse. C'était pour la première fois que j'ai corrigé toute la presse. Non pas seulement la presse suisse, mais il y a aussi, j'ai vu dans la presse norvégienne, suède, et tout ça, gober l'imbécillité. Donc, je suis le premier journaliste. Je suis professeur du journalisme, de la presse et des médias. Je suis professeur. Vous êtes journaliste, vous êtes mon étudiant, mais je suis moi, je suis professeur. Donc, j'ai corrigé la presse. Ça est là, ça est là. Depuis lors, ce concept ne sort plus. Donc, ça veut dire que mon intelligence est vraiment, je suis plus avancé et que le gouvernement fédéral suisse ne s'était pas tombé. Donc, voilà mon message aux Suisses. C'est cela. Je ne veux pas la guerre, je veux aller me faire soigner. je n'ai pas vu ma femme, je n'ai pas vu mes enfants et tout ça. Bon, je ne sais pas si ma femme est passée et je veux la reconnaître parce que tout ça. Et je ne veux pas qu'on puisse me réparer, que je sois un clone et tout ça quand je perds l'originalité. Je ne veux pas de ça. Arrêtez de venir me mettre le poison, d'empoisonner ma nourriture et de mentir sur moi. Je ne suis pas roi, roi 3. si Charles accepte des choses comme ça, c'est qu'il sera le plus malheureux parce qu'il y a des rois qui ont été décapités, n'est-ce pas ? Qui ont été décapités. D'ailleurs, je viens de suivre une allocution de la conversation d'Alain Juppé qui l'a dit qu'il y a des rois qui ont été décapités. Moi, puisque mon intelligence est au supérieur, toujours supérieur, je vous dis que le 3 relève du third world. Le 3. Donc, puisque je parlais dans le cadre catholique, je parlais de l'Esprit Saint, ils ont pris ça. Dans le cadre de la chaise, je parlais du 3. Mais le 3 qu'on est en train d'envoquer Charles 3, c'est du third world. Le third world, vous le savez, c'est le grand résé, c'est le deep state, c'est... c'est l'organisation criminelle, c'est la franc-maçonnerie qui est coupable de plusieurs milliers, milliers de morts. Donc, c'est ça. Charles a le droit, mais moi, il ne m'associe pas là, il n'associe pas le violet avec moi, il n'associe pas le jaune de la franc-maçonnerie et il n'associe pas le blanc parce que je suis catholique. Non. Moi, je ne suis pas... Ah non, si je mets cette couleur-là parce que ça me plaît, mais c'est... les couleurs... les franc-maçons jouent sur les couleurs de caméléons, tu vois, ça change, ça change. Ne répétez pas... Au Suisse, je demande un peu de respect, ne répétez plus ce qu'Obama vous dit. Parce que si je dis je, Obama répète je parce que justement, ça l'arrange pour cacher ses crimes. Moi, je n'ai pas de problème avec le peuple américain qu'il voulait associer, je n'ai pas de problème avec la reine Elisabeth qu'il voulait associer, c'est lui et Routo et Orokineta qui ont tué ma mère. Donc, c'est un problème entre nous. Ce n'est pas Zégi Pim qui est allé tuer ma mère, ce n'est pas... ce n'est pas Poutine qui est allé tuer ma mère. À Poutine, je lui ai toujours dit comme allié de cesser cette guerre-là en Ukraine. Je lui ai dit ça. donc voilà. Grosso modo, rien ne va marcher. Moi, je m'en fous de l'Assemblée générale de 77. L'Assemblée générale de 77 avec 7, le rouge, c'est le deep state. Donc, je peux même appliquer les biomathématiques et savoir... Vous ne pouvez même pas vous cacher là. Je vous ai dit que j'étais votre supérieur. Le secrétaire général des Nations Unies que vous avez vu, c'est votre supérieur. je vois tout. Je vois tout. J'ai la science que vous n'avez pas, que Poutine ne peut pas voir, que Xi Jinping ne peut pas voir, que Biden ne peut pas voir, que tous les Européens ne peuvent pas voir ce qu'on appelle les biomathématiques. Donc, je peux appliquer les biomathématiques en politique. Ça va me donner des choses extraordinaires. Je peux appliquer. Et voilà. Comme j'ai été élu secrétaire général des Nations Unies, je mettrai cette science-là non pas au service de la destruction des peuples, mais au service de la protection des peuples. Pour les femmes en Iran, je crois que je serai demain à la place des Nations, le 23, donc soyez avec moi. Je suis la situation de très près. Je demande à toutes les femmes du monde entier de se joindre à moi, à moi, jusqu'à dimanche. Donc, nous avons demain, vendredi, 23, samedi, 24, et dimanche, le 25. Donc, que tout. Je rejette le statut du Deep State, le statut Olo, Ounga, l'Assemblée Générale, 7 avec le rouge, 7 avec le rouge. Donc, les crimes de la Maison Blanche, les crimes des palais, on amène ça maintenant aux Nations Unies. Est-ce que vous voyez ça ? 7 avec le rouge, les crimes, on amène ça. Je vois ça. Vous ne pouvez même pas vous cacher là. J'applique les biomathématiques, ça ne va pas. Ça montre ma supériorité. C'est écrit là. C'est écrit. Ce sont intelligents. Dieu m'a donné une intelligence qui est supérieure. Est supérieure quand je veux m'asseoir à New York, je veux vous le prouver. Le problème, ce n'est pas des missiles. Les missiles, c'est fait avec le fer de chez moi, le fer de l'Uzana. Je peux prendre le fer là, lui donner n'importe quelle forme, mettre de l'uranium, même les substances qui les font décoller et aller exploser. Ce n'est pas ça qui m'impressionne. Ce n'est pas vraiment ça qui m'impressionne. Ce n'est pas ça. La machinerie, on peut la faire. Au Québec, lorsque je terminais mes cours, je passais toujours au Québec. Entre le Québec et Montréal, vous allez voir des machineries. Je m'assois, je garde ma voiture. On me connaissait déjà. « Ah, monsieur Nkunku ! Ah, monsieur Nkunku ! Comment ça va ? » « Venez, on va prendre du jus. » Et il y avait des machineries. On me connaissait puisque j'ai fait un retour pendant sept ans sur cette voie. Je m'arrêtais là où il y avait des hélicoptères. Les pilotes me connaissaient. Les pilotes me connaissaient. Les hélicoptères et tout ça. Donc ça, ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est que les femmes, si je suis libre, toutes les femmes seront libres. Si je suis libre, tous les hommes seront libres. Si je suis libre, les journalistes seront libres. C'est ça ce qui est important. Et les relations internationales ne pourront pas marcher quoi qu'ils fassent. La franc-maçonnerie ne pourra pas unir jamais. Jamais. L'organisation de Shanghai va continuer. L'Iran va continuer. L'Iran de l'autre côté. L'Afrique et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, je répète encore, j'ai besoin d'aller me faire soigner au Qatar. C'est un droit fondamental. On a violé les droits pendant des années. Maintenant, il faut que ça suffit. La Suisse m'avait envoyé une lettre que c'est 25. L'autre, c'est 27. Moi, je ne suis pas limité avec ces nombres-là. Je veux maintenant, 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 dès la semaine prochaine que je puisse avoir mon passeport et puis dégoûler. arraché-moi, ne me lier pas à Ruth. Ruth ne peut pas, et Obama ne peut pas aller tuer ma mère et venir me représenter. On s'est connu simplement dans le cadre du travail. C'est tout. C'est tout. Mais je ne suis pas responsable de leur crime. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le monde. Merci beaucoup.